Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni, vous qui nous avez subi tout au début d'avant, vous allez nous excuser vraiment, parce que nous n'avons pas tenu compte de la disposition, laisse-nous nous avancer, c'est pourquoi nous avons recommencé encore une fois, pour mieux positionner la qualité de nos images, la disposition, vous voyez, photographique. Nous allons lire dans les livres d'Ephésiens chapitre 1, je pense que vous qui nous avez suivi, tout au commencement, vous avez tout compris, si c'est qu'on était en train de parler ici, mais nous allons recommencer ça encore, pourquoi, parce que nous aimons la parole, nous aimons à ce que nous, les choses soient bien disposées, pour que nous puissions recevoir quelque chose de surnaturel, parce que le naturel dépend de l'élément temps, comme nous avons vu l'activité, or ce qui est de l'élément temps, prend fin, mais ce qui est de l'éternité, c'est ce que nous venons de parler ici, sur la guérison des vagues. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons vous parler, comment est-ce que nous devons recevoir ces baptêmes et les saintes, ces sauts d'approbation dont nous sommes en train de parler ici, c'est d'assurant ce béni. Voilà. Nous lisons ici dans les livres d'Ephésiens chapitre 1, et nous allons lire dans Jean 14, nous allons lire d'autres écritures, après nous allons nous arrêter. Voilà. Donc, il faut que vous puissiez avoir un bon moment d'assimiler cela et d'aller prier conformément aux Écritures. C'est comme nous avons dit qu'il y a nos dieux, ils osent l'humain. Cela veut dire, quand nous allons dans la prière, prenons les épis de rédits. Vous comprenez? Prenons les épis de rédits et allons-y avec eux, à la présence du Dieu. Et vous allez voir que l'Éternel va vous aider aussi. Vous vous souvenez de l'Israël? Quand ils étaient là comme esclaves, alors que nous sommes en train de parler d'Ephésiens ici, comme nous sommes en train de parler d'Ephésiens, est-ce qu'on donne cet exemple ici? Voilà. Vous allez remarquer qu'il y a dit, l'Israël était en Égypte comme des esclaves. Le peuple élu de Dieu. Vous comprenez? Ils étaient là comme des esclaves. Alors que nous, nous parlons chaque fois ici, que non, si vous voulez reconnaître, voir, connaître, vous devez. Donc cela veut dire, si vous voulez connaître, vous devez reconnaître. Si vous voulez, alors connaître veut dire voir. Donc c'est ça le bon sens. Connaître veut dire voir. Alors si vous voulez connaître, vous devez reconnaître. Alors l'Israël, ils avaient la promesse de Dieu, mais ils ne reconnaissaient pas cette promesse-là. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'ils restaient toujours esclaves, captifs en Israël, dans les mondes. Vous comprenez? En vivant, c'est là la volonté égyptienne, comme la mondialité qui s'est introduite partout dans le monde aujourd'hui. La mondialité, c'est quoi? C'est la malinterprétation des écrits, faire la compromis avec l'écriture de Dieu. C'est ça, bien même, les péchés. Vous comprenez? Les péchés, en aimant, c'est la malinterprétation des écrits, c'est ça. Les péchés, ça veut dire la pervection, la pervection de la sainteté. Vous comprenez ça? Faites quelque chose à l'encontre du vrai, comme la mort et la pervection de la vie. Si vous voyez, les mensonges, c'est la vérité rencontrée de travers, c'est la pervection de la vérité. Est-ce que vous comprenez donc? L'Israël était là, peuple de Dieu, les élus de Dieu, mais ils souffraient, esclaves, à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ils devaient reconnaître pour être sauvés. Parce que si vous avez reconnu, c'est à ce moment-là que vous aurez les yeux ouverts pour voir, pour connaître. Ce n'est pas de la manière que les diables, les serpents, leur avaient dit autrefois. Ouais. Il a pris la vérité, il a perverti ça, et il venait avec ça vers le fils de Dieu, et la fille de Dieu, leur montré comme cela, c'est la vérité, alors qu'il a perverti la vérité. Ouais. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité. Et vous connaîtrez les biens et les mal. Il a dit, oui, c'était ça. Et cela s'est passé, cela est arrivé. Les rappels, cela, ils les ont commis et cela était là. Ils ont découvert, ils ont connu. Vous comprenez ? Donc c'est la même chose avec les saintes structures de Dieu. L'Israël était là comme ils n'avaient pas reconnu, ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils ne pouvaient pas quitter le monde, l'Égypte, qu'ils se retrouvaient là-bas comme des esclaves. Il fallait qu'ils puissent reconnaître, reconnaître quoi l'Égypte promise de Dieu pour eux. Voilà comment est-ce que les saluts viennent. Voilà comment est-ce que nous pouvons être en mesure de nous recevoir lui, le Saint-Esprit, fait chère. Vous comprenez ? Il s'identifiait, personnifié. Pourquoi ? Parce que s'il n'est pas personnifié dans ce temps ici, là nous ne savons pas celui à qui nous sommes. Il devait être personnifié. Pourquoi ? Parce qu'il a donné la promesse. De plusieurs manières, à plusieurs reprises, l'Éternel, notre Dieu, parlait à nos frères, à nos frères par les prophètes. Dans les derniers jours, le Père parlait dans son Fils. Et les gens se sont limités dans le Fils au passé. Alors, si le Père s'est manifesté dans les Fils, il s'est manifesté comment ? Quand le Père s'est manifesté, avant qu'il puisse se manifester dans les Fils, il s'est manifesté comment ? Au prophète. Par quel moyen il prononçait sa parole en avance ? Par ses saints serviteurs, les prophètes. Ce qui devait arriver, il les disait déjà en avant. Quand il s'est retrouvé en Égypte, suivez-nous très bien. Dieu, Héloïne, il était venu accompagné de deux anges, les grands esprits éternels. Quand il était venu là-bas, nous avons vu qu'il était accompagné avec Gabriel et Michael. Après avoir mangé, ils ont lavé leurs pieds chez Abraham, son serviteur. Après avoir fini, il a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui, dans l'attente. Vous comprenez ? En allant avec Abraham, il a donné la promesse. Ta postérité, on a souffri pendant 400 ans dans une contrée étranger. Et moi, l'Éternel, je viendrai et je l'ai délivré. Pendant tout ce temps-là, qu'Israël, peuple béni d'Étie, la sémence d'Abraham, dont le naturel, ils souffraient comme des esclaves. Ils ne pouvaient pas sortir de cet esclavagisme. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'épître que Dieu a dit à leur père Abraham, là, à mes côtés. Est-ce que vous comprenez ? Mais quand ils ont reconnu la culture qui a été promue par Elohim, où eux, ils ont commencé à prier Dieu conforme à ces éclatures-là. Vous comprenez ? Et ils ont revu, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu est venu. Moïse, c'était Dieu personnifié. Vous comprenez ? Voilà. C'est à ce moment-là qu'ils ont hérité le pays de la promesse, le Saint-Esprit. Vous comprenez ? L'épître de Josué est comparable, parfaitement comparable, à l'épître d'Éphèse. Sortir du monde, de l'Égypte, pour aller vers le pays de la promesse que Dieu a promis. Vous comprenez ? Donc, vous devez remarquer que non. L'Égypte, en sortant du monde, on passe par l'eau. Acte 2, 38. Ensuite, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. La première des choses, c'est la répentance. Prenons ce premier point-là de la répentance. Si nous nous répentons, pour nos fautes, nos erreurs, nous sommes sujets à ça. Vous vous souvenez, quand nous avons parlé le dimanche passé ici, nous avons passé beaucoup d'écritures en parlant sur la guérison de l'âme des baptêmes et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons débité à parler comment les recevoir, ce baptême et le Saint-Esprit. Nous avons débité ça aujourd'hui. Nous allons continuer avec ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu nous conviendra. Dans sa miséricorde. Vous comprenez ? Parce que nous sommes ses instruments. Peut-être qu'il y a d'un moment, il y a d'autres choses qui nous arrivent, des stress de la vie, ça nous empêche de bien placer les choses. Mais si nous nous abandonnons à lui, c'est lui seul qui est capable, il est en train de tout dons excellents, qui place ces paroles dans nos bouches, afin que nous puissions bien donner ça aux enfants de Dieu comme nous sommes en train de faire dans ce moment-là. Vous comprenez ? Alors, sur la répentance, nous avons compris que non. Donc, c'est quoi ? Ça veut dire, c'est ce qui représentait le quoi ? Le zoo. Il devait d'abord passer par le zoo, qui représentait le zoo de baptême en sortant de l'Égypte. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit. Donc, ça veut dire les trois étapes de la grâce. La grâce, ce n'est pas un slogan, mais la grâce, c'est une vie. Donc, c'est une expérience. De la vie d'un chrétien. Mais cette expérience commence par la répentance. C'est la rémission des péchés que l'apôtre Pierre nous a recommandé dans l'acte 2. Vous comprenez ? Tranquille, là-bas. Que ferons-nous, frères Israël ? T'as dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Voilà la première étape de la grâce. Que l'Israël, après avoir reconnu leurs promesses, c'est ce qui les a fait sortir de l'ail, du poireau, de l'obscurité, l'Égypte, la mondanité. Vous comprenez ? Pour aller vers la lumière, le pays de la promesse. Mais ce n'était pas d'emblée simplement comme ça qu'ils sortaient ici et ils sont arrivés là-bas. Non. Dieu les a passés pour les construire. Vous comprenez ? Pour faire deux de fils. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des enfants. Nous parlons des enfants d'Israël. Pour posséder ce que le père a promis, vous devez grandir. Vous devez arriver à la maturité, d'être capable de gérer ce que le père a souffert lui aussi pour mettre à votre disposition. Un bon papa, un bon parent ne peut pas donner à son enfant des choses facilement comme ça, sans pour autant qu'il puisse mériter ça. Le mériter, cela veut dire qu'il devait obéir à chaque parole de son père. Un papa n'est pas un grand-père que les enfants doivent jouer avec ses parents. Comme Dieu. C'est pourquoi quand nous commettons quelque chose du mal sur notre chemin, dès là, quoi ? Nous nous répandons. Nous nous avançons là-bas sur l'autel disant Seigneur, je viens sur cet autel de Malachie 4. J'ai commis ceci, j'ai fait ceci, ce n'est pas correct à tes yeux. Pardonne-moi. Je te promets Seigneur, je mettrai ma vie en ordre et je marcherai conformément à ce qui est écrit pour moi. Et Dieu vous pardonnera et il oubliera. Ce n'est que le diable. Et ceux qui se cachent derrière ça qui vous rappelleront cela. Voilà, tu as fait ceci. Mais pour le Seigneur, sache-le qu'il a oublié et il a effacé ça. Il t'observe maintenant. Vous voyez ? Nous allons en passer ça, nous allons donner un chapitre sur ça. Vous comprenez ? Enfin, que vous puissiez comprendre, mais que ce qui vous rend faible, ce qui vous affaiblit, ce qui vous condamne, ça reste dans votre cerveau. Alors que le cerveau est censé de croire et d'avancer avec Christ, mais vous vous reculez. Pourquoi ? Parce que le diable vient avec des images qui passent, qui est déjà passé. Alors que vous n'êtes pas un ingrédit. Vous avez reconnu ça conforme aux Écritures et vous avez mis votre vie en ordre pour avancer avec votre Seigneur. Vous ne vous limitez pas là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. C'est ça. 1 Jean 2. Nous avons dit du verset 1 jusqu'à 2. L'avocat est là pour que nous puissions toujours, et après avoir pris notre défense, il nous dit, ne recommence pas, avance-toi. Voilà. Donc, mais ceux-là, ils restent toujours là-bas. A cause de quoi ? Parce qu'ils ont rejeté l'épître et la promise de notre temps. Ils ont rejeté la parole promise du Seigneur dans ce temps à laquelle nous vivons. Et c'est pourquoi la repentance n'est pas pour eux. Et ils sont là pour nous accuser. Retournons ici. Nous avons vu qu'ils ont reconnu directement le Seigneur et le Seigneur pour accomplir son Écriture. Et ils ont passé la première étape, le baptême. Et ventez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et nous avons vu que la seconde étape, c'était la sanctification des déserts. C'est ce que nous allons lire ici. Les déserts, la seconde étape de la grâce. Et maintenant, la troisième étape, c'était de passer les journées. Voilà. Se sanctifier de tout pour devenir sain, d'être capable de posséder la portion de votre terre, la portion du don que Dieu a donné pour vous. D'être un prophète, d'être un pasteur, d'être un diable, d'être une chante, un chante, d'être quelqu'un qui prend soin, avoir un don d'un donateur, un don des données, et ainsi de suite. C'est ce qui représentait le pays de la promesse que le Père avait donné à eux, l'Israël. Voilà. Donc, ce n'était pas d'emblée qu'ils sont sortis ici, qu'ils se sont retrouvés ici, comme beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui. Ouais. D'accord. Nous lisons les écritures pour voir comment est-ce que nous devons reconnaître et puis posséder cela. Prenons d'abord Jean 14 et puis nous allons lire et faire un chapitre. premier et nous allons terminer. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes ici dans Jean 14. Jean 12, 14. Alors, nous lisons et puis nous allons terminer. Nous allons lire simplement les deux chapitres ici parce que nous en avons plein de les masses et que nous avons cité l'autre fois sur ce que nous avons parlé le dimanche passé et aujourd'hui, nous avons débité à continuer sur la guérison de l'âme, le baptême du Saint-Esprit, mais en parlant comment pouvons-nous le recevoir, ce baptême du Saint-Esprit. voilà. Voilà. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Suivez bien. Bien aimé. Deux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux, je vous l'aurais dit. Pardon. Je veux, alléluia, je vous l'aurais dit. Point. Je veux vous préparer une place. Donc, je veux, je veux aller. Donc, c'est le verbe aller. Je veux vous préparer une place. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Plusieurs compartiments. Que signifie demeures? Alors, dans ces mêmes, Jean 14, nous avons lu ça ici, en avançant, en commençant au verset 17 jusqu'en bas. Nous avons lu, le Seigneur nous a parlé ici, que c'est lui qui même gardera ma parole. Et ma parole demeurera. Oui, laisse-moi lire ça. Jus, non pas l'Escariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu devras connaître à nous et nos mondes. Jésus répondit, si quelqu'un même il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Qui sont ces demeures qui lui l'a dit? Ici, quelqu'un garde mes commandements, ma parole. Il ne garde pas de son église, de son clan, de sa dénomination, ainsi de suite, de son clerc, mais garde les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit que moi et mon Père nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé de garder ici? Sa parole. Souvenez-vous, l'autre fois, on était en train de parler de la théophanie, les corps paroles. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Tu parlais toujours d'un mot là. Oui, moi j'ai dit la théophanie. Oui, que veut dire la théophanie? C'est ce que beaucoup de gens ne sont pas encore enseignés à ce qui concerne les choses de Dieu. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la théophanie. La théophanie, ce sont des demeures que le Seigneur parle ici, des corps paroles qui sont dans le trône de Dieu, que beaucoup de saints l'ont reçu et nous avons vu quand la trompette était de ceux qui ont reconnu la promesse de Dieu, l'Épouse du Christ, des temps de la fin, qui ont reconnu cette trompette de Christ, quand cela a sonné, ils ont entré en contact avec leur demeure. Ils ont lavé leurs habits par le sang de l'agneau, les messages de l'œuvre. Je vous souviens très bien de la manière que nous nous plaçons de cela. Et cela ne les a pas empêchés d'entrer en contact. Rien ne les a empêchés. Pourquoi? Parce que ce qui pouvait les empêcher, c'est l'incrédilité. L'incrédilité, c'est la malinterprétation des incultures. Vous voyez? Non, c'est écrit comme ça, mais on peut faire ça comme ça, il n'y a pas du mal à ça. Vous voyez? Les femmes peuvent prêcher. Paul, c'était son temps, il n'y a pas du mal à ça. Mais c'est lui qui a mis le fondement de notre voie. Il a dit, si bien même un autre ange venant du ciel pour vous dire quelque chose que moi, je ne vous ai pas dit qu'il soit en atteinte. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui, il fit un ange comme le Seigneur lui est apparu. C'est ce que nous allons lire là-bas et terminer. mais parlons d'abord ici de demain dont le Seigneur a dit ici dans verset 22-23 quand Jude lui a posé la question dans verset 22 et lui a répondu dans 23 toi que non nous allons faire notre demain chez lui. Alors que cette personne qui va devenir moi et toi dont le Seigneur désire à ce qu'il puisse trouver sa demain lui et son père en nous parce que lui et le père ne sont que un. Il n'y a pas deux dieux. Le fils était venu pour manifester le père en tout point en toutes choses. Nous n'avons pas retourné là-bas ça va nous amener un peu encore loin car nous avons déjà parlé de ça. Et nous avons compris que ici si nous gardons ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que vous comprenez. Et nous avons compris que ce que le Seigneur disait là-bas de cet homme qui ne vivra pas simplement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est la parole bien interprétée les épîtres promises du temps dans lequel que vous vivez comme nous venons de donner l'exemple d'Israël en Égypte qui étaient les esclaves vous comprenez les quatre cents sont arrivés ils se sont souvenirs maintenant vous comprenez les oreilles se sont ouvertes comme l'Epsom 40 l'a dit Thima a ouvert les oreilles pour entendre le son de la tempête pour reconnaître les signes et la voix de l'archange pour écouter cette voix et ils étaient là ils ont reconnu en reconnaissant cette promesse ils ont commencé à implorer l'éternel conforme à ce qu'il a dit Dieu est descendu Moïse et il les a fait sortir et les incrédits qui doutaient toujours à la parole pendant la marche ils sont pillés tous vous comprenez comme Jésus leur disait dans Jean 8 vous êtes en train de vous enorgueillir en disant toujours que nous sommes des fils d'Abraham Abraham notre épée ainsi de suite Abraham s'est tressaillé de joie quand il a vie mon jour c'est ce que le Seigneur leur dit vos pères ont mangé de la main ils ont tous péri dans le désert 178 si vous comprenez sommes 106 ouais donc c'est ce qui fait en sorte que quand vous écoutez l'évangile promise de votre temps parce que quand Hébreu 1 disait que notre foi Seigneur Dieu parlait à nos pères par les prophètes vous comprenez c'était les moyens pourvus par Dieu on ne peut pas changer ça et il n'a pas changé ça tout autant qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement il vient toujours annoncer sa parole à ses serviteurs les prophètes mais Hébreu 1 nous a dit dans les derniers jours il nous parle par le Fils oui gloire à Dieu comme les gens aiment qu'on puisse parler de ça voilà mais qu'est-ce que le Fils nous a dit le Fils nous a promis qu'il enverra ses anges nous avons cité ici Matthieu chapitre 24 verset 29 jusqu'à 31 pour que vous puissiez reconnaître là où se trouve la vérité afin que nous puissions nous repentir les églises je n'en ai rien aveugle mais le problème c'est le système qui aveugle les gens dans les églises pour ne pas voir la lumière reconnaître la vérité afin qu'ils puissent prendre des positions en Christ et devenir des membres à part entière dans le corps mystique de Jésus Christ en entrant selon 1 Corinthiens chapitre 12 vous avez mes esquisses vraiment je parlais toujours comment est-ce que nous entrons dans le corps de Christ 1 Corinthiens chapitre 13 chapitre 13 chapitre 12 verset 13 nous entrons par un seul esprit le Saint-Esprit qui nous entrons pour faux dans le corps de Jésus Christ comme des membres comme quand dans les livres de Josué Josué faisait la répartition de teurs de dons il disait à ses citoyens Manassé ici Benjamin là-bas Issachar là Jida ici Ruben de ses côtés Neftali ici Lévi de notre côté là-bas jusqu'à tous les 12 tribus est-ce que vous comprenez voilà c'est comme ça que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit appelé le Jourdain de la mort ce fleur du Jourdain qui représentait la mort en soi-même vous mourrez en Christ pour naître de nouveau et posséder le pays de la promesse qui est représenté dans le spirituel aujourd'hui avec nous par le baptême du Saint-Esprit voilà et nous avons vu que comme nous sommes en train de parler de la démer ici il démer il démer il devait démerer dans un corps parole et ce sont des démer qui sortent du trône de corps parole et la démer là qui va vous amener quand vous allez mourir comme la madame dit que si cette tante que nous habitons ici est détourite il y a une autre tante qui nous attend vous comprenez qui fera en sorte que quand il s'est déplacé il était ravi au ciel ouais il est arrivé là-bas après avoir traversé le fleuve vert et il s'est retrouvé là-bas en suivant ses sons et en arrivant là-bas dans les liens célestes il a retrouvé les saints qui étaient là-bas leur âge était 18 à 22 et tous ils étaient rajeunis et quel corps glorieux ils possédaient c'était des corps paroles qu'ils écoutaient ici les épîtres qu'ils ont reconnus et les a ramenés à être les rachetés du Seigneur à révertir une nouvelle vie qu'ils avaient ne sont pas aux paroles est-ce que vous comprenez pourquoi parce qu'ils ne sont plus construits par ceux qui sont des fables mais ils se sont construits par la parole et cette parole qui vous grandissent comme le Seigneur a dit il ne va pas simplement de parler de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu vous comprenez la foi vient de ce qu'on entend et du jour au jour avec cette répandance sincère que vous avez fait premièrement dans les autres la rémission des péchés et vous entrez dans la sanctification et quand vous arriverez dans le jour d'un de la mort c'est là que vous seignez j'avais mal cru je croyais à un évangile passé qui n'était pas le mien comme les pharisaies et les scribes ils ont fait autrefois quand toi tu y étais venu ils parlaient du judaïsme alors c'était une religion passée c'était la lumière d'hier c'était la lumière de père c'était la loi or la loi la grâce a englobé la loi vous comprenez donc ça veut dire la loi condamner mais la grâce ne condamne pas la grâce ramène et faire voir que nous voilà ici et on se répand et puis on te ramène tu te ramènes vers le Seigneur c'est ça le rôle que les saints prophètes est béni faire c'est ce que nous faisons ici même si quand nous vous reprochons nous vous vous bien aimer nos serfs parce que Dieu vous a donné les trois vertus de l'esprit ces trois vertus que le Seigneur vous a donné parce qu'il vous aime et c'est que le diable les cherche à vous manipuler vous a donné la diarginité sacrée vous a donné la maternité sacrée par vous la multiplication de ces mondes c'est pourquoi même les scientifiques disent que non la femme peut quel est le terme qu'on disait ici à ce qui concerne la femme qu'on disait souvent ici quand on célèbre votre fête de la femme vous comprenez voilà je ne sais pas si le berceau de l'humanité c'est ça voilà et Dieu vous a donné la féminité sacrée votre corps est construit différemment c'était une partie féminine qui se trouvait à Adam et Dieu dans la formation a fait sortir ça à Adam mais comment vous vous perdez votre féminité pour vivre commencer à faire des choses comme un nom il y a quelque chose qui ne va pas cela veut dire que vous avez revêté l'antichrist ce que le diable est venu faire quoi rendre des fils et des filles de Dieu à faire quoi à demeurer dans l'antichrist qui est la marque de la bête quoi vous pervêtissez ce que Dieu a dit mais vous vous pensez vivre avec le Seigneur si vous voyez un homme manifeste les caractéristiques féminines et féminines de femme cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous comprenez mais ce qui demeure dans cette parole ici vous allez voir que nous ce demeure qui est votre représentation dans le ciel c'est pourquoi nous parlons de la représentation c'est ce que nous allons lire dans l'Ephésien chapitre 1 et nous allons nous limiter là-bas vous comprenez il a dit dans plusieurs demeures il y a plusieurs demeures vous comprenez c'est des tentes il y a plusieurs tentes et ce sont ces tentes là qui n'ont pas fait des mesdames comme nous avons lu autrefois dans Hapte le dimanche passé tous les chapitres que nous avons nous vous ont donné ici souvenez-vous prenez le temps de bien suivre parce que ce n'est pas nous qui parlons mais c'est le Seigneur qui parle nous ne sommes que les haut-parleurs des instruments du Seigneur remarquez dans Hapte Etienne leur disait là-bas quand ils étaient en train de lui poser des questions il leur a dit que non le Seigneur notre Dieu après avoir Salomon construit les trames il a dit que je n'habite pas dans ce qui est fait de mesdames le ciel est mon trône la terre et mon marché qui est quelle maison me bâtirez-vous celui qui a mes commandements et qui la garde c'est celui qui m'aime je viendrai à lui moi et mon père nous ferons notre démer chez lui dans la maison de mon père il y a plusieurs démer si cela n'était pas je ne vous je ne vous je ne vous dirai pas il y a plusieurs démer laisse moi que je puisse aller et quand vous allez démerer à moi chacun de vous va recevoir sa démer et ce sont ces démer là qui n'est pas conçu des mènes qui sortent du trône de Dieu vous comprenez le baptême du Saint-Esprit qui fait en sorte que Dieu prend plaisir de démerer comme il a démeré dans son fils et il a témoigné son fils dans la montagne de Transfiguration est-ce que vous comprenez c'est lui-ci et mon fils la voix a parlé dans Matthieu chapitre la voix a parlé là-bas alors que Pierre disait Seigneur que je puisse construire trois tentes ici les églises alors que le Seigneur lui a ouvert les yeux de voir la vision qui sont ces gens qui étaient ensemble avec le Seigneur Moïse qui représentait l'Ancien Testament qui devait venir encore comme un Olivier parmi ces deux Olivier de la Pochale chapitre 1 et l'Elie les prophètes qui étaient là-bas qui représentaient l'Elie qui vient dans chaque temps que l'Éternel a envoyé qui représenta l'Elie qui va venir et qui était venu là-bas comme Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur Isaïe chapitre 40 Malachie chapitre 3 et l'Elie de Malachie 4 qui devait venir maintenant pour faire quoi pour prendre ce qui est de père la voix de père pour ramener sa mère vers qui vers les enfants vous comprenez et remarquez les enfants que veut dire un enfant c'est quelqu'un qui est innocent qui était condamné vous comprenez et maintenant on prend soin d'un innocent d'un enfant parce qu'il ne connaisse absolument rien vous voyez donc c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole laisse les enfants venir vers moi car le royaume les ressemble mais ceux qui se sentent et qui sont déjà voilà le Seigneur il s'éloigne il leur laisse avec leur incrédulité vous comprenez comme les écritures le disent leurs propres sort le suivront mais quant à vous qu'est-ce que le Seigneur a fait il a envoyé ses anges Matthieu 24 29 à 31 comme nous avons dit ici et le psaume 91 qu'est-ce que le psaume 91 nous a dit nous avons dit ça commençons ce chapitre ici tout au début là-bas il enverra ses anges de vous porter sur le main on prend soin d'un enfant on protège quelqu'un qui on aime par le main et attention parce que vous l'aimez comme quelqu'un qui aime bien sa femme vous comprenez qui aime bien sa fiancée qui aime bien celui qui l'aime le protège par le main par la main j'enverrai mes anges qui vous protégeront par les mains de parquet tu as ton pied contre une pierre la pierre de la révélation qui est Jésus donc beaucoup Jésus est la pierre de la chocke comme les saintes écritures dit là-bas malheur à celui que je serai une pierre de la chocke vaut mieux pour lui qu'on puisse mettre une mêle sur son goût et le jeter dans la mer que je puisse être une pierre de la chocke pour celui-là voilà c'est que les écritures nous disaient que le Seigneur est venu nous parler aujourd'hui que j'enverrai mes anges pourquoi parce que les écritures Paul nous a parlé là-bas de plusieurs manières à plusieurs reprises il parlait à nos pères par les prophètes dans le dernier juillet il parlait par son fils et qu'est-ce que le fils a dit avant qu'il puisse quitter la terre vous voyez en ce jour-là le fils de l'homme enverra ses anges quel est ce jour-là en ce temps là-bas quel est ce temps-là le temps de la fin enverra ses anges et il s'honore de la trompeur sur les quatre vents du ciel et ils rassembleront mes eux mes enfants et ils écouteront ces anges et l'enceront chaque église vous comprenez ça les sept chandeliers d'or de l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 vous comprenez et nous avons vu que le Seigneur lui-même vous voyez dans ces livres ici de cet âge de l'église vous allez voir que oui ça va vous allez voir que non ici nous avons chaque âge qui est représenté ici donc ça veut dire chaque église nous avons l'église d'Éphèse avec l'apôtre Paul le premier ange l'église de Smyr l'église de Pergam Thiatir Sard de Philadelphie et l'Odyssée et l'Odyssée ici l'ange qui est venu comme le dernier ange si vous remarquez vous allez voir la lumière est plus grande ici avec Paul et il nous a écrit le Nouveau Testament la plupart des livres qui sont ici c'est Paul qui nous les a écrits vous comprenez lui qui était autrefois judaïste il servait la religion de ce père qui était une religion déjà tombée la main est d'hier et vous mangez vous mourez vous comprenez comme les gens aiment toujours prêcher Jésus de Galilée l'évangile d'hier il n'est plus là-bas il est maintenant ici pourquoi parce que l'état est évolué on n'est plus ici Paul quand il était avant ici il perçoit quitter les chrétiens mais dans acte 9 le Seigneur lui est avant Saoul Saoul il s'appelait Saoul l'onde bourré de connaissances dont son père en plus son papa a pris soin de lui il était dans l'université de Gamaliel vous comprenez il a appris la théologie la psychologie la philosophie c'est ce qu'on nous apprend dans la théologie vous devez être fort avec ce cours là apprendre l'histoire qui s'était passé ainsi de suite donc vous introduz un mélange avec ce qui est écrit dans la Bible ainsi de suite voilà ils ne sont pas venus parler de ça et il était là il était trop intelligent et il persécutait les chrétiens parce qu'il croyait que non la religion de ses pères c'est ça la vérité mais un jour le Seigneur il est apparu pourquoi me faire ce qu'il te tue lui Jésus était devenu qui les chrétiens ses bébis ses enfants les bien-aimés qui tu vois ma sœur bien-aimée que je vois c'est lui Jésus dans la chair parce qu'il marche avec la parole c'est ce que vous comprenez et nous avons vu que non le Seigneur lui a dit Paul lui a posé la question parce que l'Égypte ne croit pas n'importe qui il devait vous croire et vous dire que vous êtes un serviteur si ce que vous dites est conforme avec la parole si cela n'est pas conforme il vous réagir catégoriquement il ne veut plus vous expliquer qui est-tu Seigneur que je persécue je suis Jésus pourquoi il a appelé d'abord Seigneur parce qu'il a vu cette lumière qui lui a frappé il a dit que ça c'est accord parce que le Seigneur se manifeste à la lumière ce genre de lumière c'est différent de l'autre là qui est limitateur il fait qu'il est limité et il tombait par terre il a dit qu'il a dit Seigneur qu'il me frappe comme ça que je suis devenu aveugle et le Seigneur lui a veglé comme Apocalypse chapitre 3 il a dit achète de moi mon collier afin que tu puisses ouindre tes yeux enfin que tu vois ouais et il a dit oh Jésus le Dieu tout puissant quand il était à Paris dans la buisson ardent l'arbre qui ne s'est brûlé pas la colonne de feu il parlait à notre père Moïse et il a posé la question qui est-il a dit Jésus Jésus Christ il est béni maintenant à l'ébreu 13 Jésus Christ il est le même et hier aujourd'hui et éternel je vous comprenez et dès ces jours-là Paul on lui a appris il ne voyait même pas on l'a amené chez les prophètes à l'anime alors que le Seigneur pouvait lui recouper le vu qu'il puisse voir mais Dieu vient laisser comme ça il devait aller recevoir la parole à son serviteur à son serviteur les prophètes à l'anime et le prophète a prié pour lui il a imposé lui-même il a recouru la vie il est resté là quelques jours après il est allé à l'arrivée là-bas là où il est resté pendant 3 ans et 6 mois et le Seigneur lui a inspiré ces nouveaux testaments et les gens viennent ici pour dire que cette Bible ici vient de l'Occident oh Seigneur est-ce que vous comprenez et il a reconnu que j'adorais Dieu dans le passé il faut que je puisse reconnaître enfin de voir quand il a reconnu quand vous reconnaissez c'est à ce moment là que vous allez voir parce que voir veut dire comprendre connaître veut dire comprendre quelque chose qu'on vous a fait que vous vous enseignez vous comprenez voilà comment est-ce que nous devons reconnaître pour recevoir cette demeure que le Seigneur a promis que nous devons devenir des demeures par qui lui devait habiter et quand toutes ces demeures se mettent ensemble et sa forme il ne sait le grand des demeures qui est le corps mystique de Jésus Christ dont nous y sommes des membres l'un doigt yeux ainsi de suite avançons il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place alléluia et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai là une place il parle du royaume comme Frère Balaam quand il était parti il avait les seins dans les repos pourquoi parce qu'ils se sont reposés quand ils étaient ici comme nous avons parlé dimanche passé et les septièmes les Jésus sont reposés comme des travailleurs comme un homme qui peut se reposer de tout ce qui est éloigné de la parole tout ce qu'il a acquis de gauche à droite pour se reposer de ça et entrer en Christ dire Seigneur je me suis fatigué de te mélanger avec ça de te mélanger avec de l'eau je te mélange avec ce que j'ai acquis de mon père de ma mère ainsi de suite pour te servir selon ta volonté comme Pierre l'apôtre Paul vous comprenez nous allons lire ça et termine et je m'enlève je vous prépare une place afin que là où je suis vous y soyez fausses quatre vous savez où je vais et vous savez vous en savez le chemin c'est ce que j'aime alléluia saint Thomas lui dit seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin voilà des belles questions si Jésus lui dit je suis le chemin de la parole la vérité la parole et la vie alléluia voilà c'est que le diable est venu pour le dire que le nom du Seigneur soit béni les mensonges c'est la vérité rencontrer les travers voilà la perfection de la vérité vous comprenez la vie la mort c'est la perfection de la vie avançons et humaine je avance Jésus lui dit je suis le chemin la vie et la vérité n'il ne vient au Père que par moi au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est faite chère il était parmi nous et aujourd'hui en nous la parole ce n'est pas nous prenons ce qui est le temps de Moïse et nous disons que nous croyons avec ça nous devons chercher ce qui est de notre temps comme ils ont reconnu ce de leur temps et cela les a fait sorti pour hériter le royaume des pays de la promesse et ils hérite ça ils combattent pour ça jusqu'aujourd'hui jusqu'à Séké ils vont reconnaître le Seigneur ils vont récupérer chaque portion de leur terre vous comprenez ça et quant à nous ils ne vont pas prendre leurs promesses vous comprenez nous avons nos promesses à nous remarquez quand on était en train de citer les mystères cachés de la Bible j'ai cité les mystères ici j'ai on donnait des chapitres tous ces chapitres là ce sont des promesses bénies de cet an il y avait Apocalypse 10 Luc 17 et 30 Jean 14 et 12 il y avait Zacharie 14 et 7 il y avait plusieurs écritures qui étaient la marque et 16 15 à 18 ainsi de suite voilà 7 si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez voilà suivez comment est-ce qu'ils conjuguent le verbe maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu qui était le père le père s'est caché il a pris la forme de serviteur et il est descendu pour goûter à la mort à la maladie afin de manifester les attributions qui étaient dans lui avant la fondation du monde lui le grand esprit éternel l'attribut d'être un sauveur d'être un rédempteur d'être un rémunérateur d'être un restaurateur d'être sauveur d'être guérisseur ainsi de suite avançons 8 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui répondit il y a si longtemps que je suis avec vous est-il ne m'a pas connu Philippe celui qui a vu le père celui qui m'a vu a vu le père alléluia comment dis-tu montre-nous le père 10 ne croit-tu pas que je suis dans le père et que le père en moi et les paroles que je vous dis voilà verset 23 les hommes qui disent que le nom du Seigneur soit béni les paroles que je vous dis je ne le dis pas de moi-même le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres amen croyez-moi je suis dans le père et le père en moi sinon croyez du moins à cause de ces oeuvres 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais il en fera le plus grand parce que je m'en veux au père celui-ci c'est qui le fils de l'homme cet ange qui va venir sonder de la tempête il va manifester Christ dans son ministère selon la plénitude du Saint-Esprit l'âge à laquelle nous est-ce que vous comprenez nous devons reconnaître la promesse sans reconnaître la promesse nous sommes nuls nous adorons Dieu en dehors de sa volonté c'est une volonté ferme ici allons-y dans l'effet chapitre 1 nous allons lire et nous allons intervenir voilà nous disons Paul apportre le Jésus-Christ par la volonté de Dieu au sein qui sont à Éphèse ça veut dire des hommes et des femmes sanctifiés par la parole Alléluia la seconde étape de la grâce pour être prêt de passer les journées de la mort et entrer au pays de la promesse remarquez ce que nous avons dit autrefois ici que l'apport chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 4 l'église était prise en enlèvement l'épouse du Christ je vous dis il est celle qui forme l'église qui est le corps mystique de Jésus-Christ pas le corps de l'église non cette épouse là a été prise en enlèvement ici et à partir de ces 4 là Dieu était avec Israël juste à l'apport chapitre 19 l'épouse va revenir et pour les noces de l'agneau alors les noces de l'agneau nous avons vu l'exemple d'Agenèse là-bas avec Joseph qu'est-ce qui s'est passé vous comprenez Joseph après avoir il s'est fait reconnu à ce frère que je suis Joseph que vous avez vendu ils ont commencé à pleurer Zacharie chapitre 12 vous comprenez parce qu'ils ont frappé les bergers et ils se sont ils se sont retrouvés vers nous les impieux vous comprenez sa femme était dans le palais l'épouse a été déjà prise gardée dans le ciel vous comprenez en juissant du bonheur en revêtant un autre corps qui n'est pas été tiré de la terre ce sont ces tentes là vous comprenez les corps paroles les corps théophanie qui se sont construits de la parole vous voyez c'est pourquoi nous ne vivons pas de pain nous ne vivons pas de sensation pourquoi parce que les corps que nous désirons vivre c'est ce corps que nous allons parler ici dans le chapitre 4 et dans le chapitre 1 je vais me limiter ici vous comprenez et nous avons vu que non quand le seigneur leur parlait ainsi leur s'est souffrida vous comprenez les corps que vous devez démarrer ce n'est pas ce corps qui mange parce que il est là-bas dans la gloire il ne vit pas dans ce corps ici il ne mange pas il ne cherche pas quoi que ce soit ce sont des corps paroles là ils ne vivent plus dans le temps tirés de la terre mais ils vivent dans l'éternité avançons 2 que la grâce et la peur vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ qui sont-ils ces saints les sanctifiés les gens qui ont reconnu et ils ont vu ils ont reconnu la trompette du septième ange parce que le Seigneur est son chapitre 40 il a offert les oreilles et ils ont entendu le son de la trompette de cet ange que le Seigneur avait dit il enverra ses anges dans tous les quatre vents du ciel il sonnera de la trompette pour rassembler mais vous vous avez vu vous avez rejeté rejeté ça mais non ce n'est pas ça les gens commencent à incriminer en disant beaucoup de choses et du mysticisme ainsi on parle de la pyramide et les gens des illuminations parlent aussi de la pyramide nous allons parler de ça ici situer la pyramide que le diable a imitée avec les illuminations par rapport à la pyramide que le Saint-Prophet nous a parlé ici parce que c'est la deuxième Bible dit que le nom du Seigneur soit béni béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste et en Christ vous comprenez en Christ ou dans le lieu céleste verset 4 à lui Dieu nous a émis en lui qui Christ Jésus voilà les salles d'esprit ceux-là qui étaient élus qui étaient prédestinés vous comprenez ce ne sont pas ceux qui sortent des émotions ce ne sont pas ceux qui sortent par des produits et des miracles ceux qui sont attirés par les sensations de parler en langue et toutes ces choses non ce sont ceux qui ont été prédestinés c'est pourquoi Jésus a dit ils séduiront même les élus si c'était possible c'est impossible pourquoi parce qu'ils sont ces gens-là qui nous sont entrés dans l'église ici dans le chapitre 1er verset 4 en lui Dieu nous a élus en lui en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant nous Alléluia Amen il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et même selon le bon plaisir de sa volonté voilà dans les derniers jours Dieu ne parle par son fils dans ces temps-ci et le fils a dit j'enverrai mes anges je ne guindrai plus avec ce corps la hâte 1 n'est pas 11 ils sont restés regardés hommes israélites pourquoi restez-vous regarder au ciel de la même manière vous l'avez vu monter au ciel il va revenir de cette même manière la Bible dit quand il montait il est devenu nué et ce soir les batailles sont restés quand c'est écrit c'est d'avoir léchanté dit c'est accompli le ciel d'Arizona ils étaient remplis du film Amen il y avait de l'éclipse le soleil s'est caché la lune se retire les étoiles ne se montrent plus pourquoi le lion de la tribu de Jéda descendait la promesse du fils de Dieu le fils de l'homme s'est accompli vous comprenez il est descendu dans la nuit quand le fils de l'homme viendra tout est il le verra voilà quand nous avons parlé de la représentation c'est ça la promesse du jour afin que nous puissions prendre position d'être de demain du Seigneur afin qu'il puisse venir et venir à nous je me limite là-bas nous allons continuer encore à partir du verset 6 jusqu'en haut en parlant de ces choses et en parlant sur la pyramide et sur la pyramide chrétienne et parler de pyramide des illuminaties et parler sur le Zodiak et sur certaines choses afin que nous puissions insister sur la répentance de reconnaître les vies de l'idée de ton temps et rejeter la position dont vous vous teniez aujourd'hui vous comprenez c'est ce que nous allons continuer à parler toujours sur ce point ici comment recevoir ce baptême de Saint-Esprit que le riche bénédiction de Dieu soit avec vous je vous aime beaucoup Shalom Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada